Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, c'est ici même et seulement ici dans le Rewind du 26 mars 2012. Et là où saviez-vous, attention j'ai zi bon plan pour l'été, le maillot que vous allez surkiffer. C'est la marque Kiskin qui apporte un petit peu de lol pour vos sorties plages cet été avec un maillot de bain un petit peu particulier puisqu'il vous permet de créer des tatouages grâce à vos marques de bronzage. Alors il y a des petits coeurs, des petits chats, mais malheureusement pas de modèles pour hommes. Bah oui messieurs, ça sera pas cette année que... Non non non, si si, il existe des modèles pour hommes. C'est des connes. Si je te promets, je suis allé bronzé ce week-end et en fait regarde, je te le montre direct. Tu vois, tranquille hein ? Ah bah, c'est mon dirine, t'as pas choisi les modèles en fait. Non j'ai pas choisi. Ah oui. C'est bizarre par contre parce que tu bronzes à l'envers. Ouais par contre ça j'ai jamais compris pourquoi. Ah c'est bon. Et enchaînons par l'inconnu du jour. Alors chaque semaine dans le Rewind on essaiera de vous parler d'un inconnu qui adore nous parler de ses passions un petit peu étranges. Et aujourd'hui commençons la semaine très très fort. Vous vous souvenez la semaine dernière je vous avais parlé d'un mec un petit peu chelou. Ce type là, il est au dessus de tout le monde. Je vous présente Stanley, il a 31 ans et il vit depuis ses 18 ans comme un bébé. Et bah aujourd'hui j'ai beaucoup plus fort que ce type là. Oui ça existe et c'est cadeau. C'est seulement ici et c'est Rewind. Et voici Nathaniel, 27 ans, un américain banal. Sauf, eh oui, qu'il vit en couple depuis 5 ans avec sa voiture. Alors non, je dis pas qu'il est en couple juste pour faire rire. Car, attention, il lui offre des cadeaux. Il l'emmène en promenade romantique. Et surtout, il l'embrasse avec la langue bien entendu. Bien à vivre. Il lui arrive aussi d'avoir des rapports sexuels avec elle, ce qui est totalement normal. Son petit nom à sa voiture, c'est Chase. Il dit aussi qu'il n'avait jamais trouvé l'amour véritable avant de rencontrer Chase. Il considère cette relation tout à fait sérieuse d'ailleurs. Il reconnaît qu'il s'agit peut-être d'une relation homosexuelle. Car pour lui, sa voiture est un être masculin. Alerte homme chelou. Alerte homme chelou. Et on enchaîne par une nouvelle catégorie éphémère, très certainement. Ça s'appelle les deux qui n'ont pas inventé l'eau chaude du jour. Et aujourd'hui, je vous présente deux candidates à l'émission Monnaie Drop, diffusée sur TF1 et présentée par Laurence Boccolini. Alors vous allez voir que si de temps en temps, vous avez des petits complexes, par exemple sur votre culture, votre intelligence ou quoi, ça arrive. Eh bien, grâce à ces deux demoiselles, vous n'allez plus en avoir aucun. Et ça, c'est mon côté sympa. Dans la tradition, quel fruit est commun à Guillaume Tell et Isaac ? Guillaume Tell, c'est quelqu'un de notre époque, ça. C'est quelqu'un de notre époque. Si, c'est quelqu'un de notre époque. Poire, la poire, là je bug, mais... La pomme, je ne sais pas pourquoi je pense à la pomme. Pourquoi la pomme ? Et pourquoi la pomme ? Et pourquoi la pomme et pas la banane ? Ajoute sur la pomme. Mais pourquoi toi la pomme ? Je ne sais pas, là j'ai un visu. Isaac, attends, laisse-moi regarder son nom, Isaac Newton. Il y a un truc qui est sorti, il y a une loi. C'est énorme, oh là là. Comment il s'appelle le mec qui a créé la lumière ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas ça ? Mais oui, pourquoi une pomme ? Pourquoi pas une goyave par exemple ? Et Guillaume Tell, ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'il est mort. Donc il va falloir en voir un petit peu. Je pense que ça ne mérite pas plus de commentaires. C'est magique, ces petits instants là, comme ça, la télévision, c'est magique. Le R1, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et avant de se quitter... Attends, pardon, excuse-moi. Michel, non mais Michel, pousse-toi un petit peu là parce que... Non, le pauvre Michel ! Qu'est-ce qu'il est con ce Michel alors ? Bonne soirée à tous et à demain. Je vais aller chercher Michel quand même parce que là...